Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au film La La Land de Damien Chazelle. La La Land, ça a été en ce qui me concerne un putain d'ascenseur émotionnel cinématographique. En fait, j'avais adoré Whiplash qui est une putain de tuerie et je pèse mes mots. Et lorsque j'ai appris que Damien Chazelle travaillait sur un projet de comédie musicale, je me suis dit, ok, tu connais le réalisateur, t'as déjà eu le loisir et le plaisir de découvrir son travail avec Whiplash, qui est une putain de tuerie, je maintiens ce que je dis, et tu connais sa passion pour la musique, tu sais qu'il est passionné par les comédies musicales, et il est talentueux, il a tout pour réussir, ce film va être génial. C'est-à-dire qu'avant même de savoir de quoi allait parler La La Land, de savoir qui est-ce qu'il y avait au casting, j'étais déjà super jouasse, j'étais dans un putain de bon état d'esprit, ne serait-ce qu'à l'annonce du projet. Et puis petit à petit, le projet s'est précisé. On a eu le droit au casting, on a appris que Emma Stone et Ryan Gosling allaient tourner dans le film, alors là je me suis dit, oula, le mec a du talent, le mec a une volonté artistique très claire qui va un peu à contre-courant de tout ce que fait Hollywood depuis pas mal de temps, putain, le mec veut faire une comédie musicale, à gros budget, avec des putains d'acteurs, tu connais sa passion pour la musique, ça va être énorme, ça va être énorme. Et puis après, il y a eu les Golden Globes, il y a eu les Golden Globes avec Meilleur Comédie Musicale, enfin Meilleur Comédie ou Comédie Musicale, il y a eu Meilleur, enfin je sais plus ce qu'il a eu, mais en tout cas il a eu plein de récompenses. Et puis après, les critiques de la presse sont arrivées, et alors là, mais tout le monde était dithyrambique, c'était formidable, c'était un triomphe absolu, c'était extraordinaire, etc. Et moi, faut pas me dire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à la base, j'attendais le film, j'étais passionné par le projet, avant même d'en avoir vu la moindre image. Et puis après, quand tu viens me voir et que tu me dis, tout le monde dit que c'est génial et le film reçoit plein de prix partout, bah, j'ai commencé à attendre La La Land comme une sorte de messie cinématographique, quoi. En allant le voir en salle, je me disais vraiment que ça allait être le meilleur film de l'année, que ça allait être l'un des meilleurs films de la décennie. J'étais, mais je peux même pas décrire l'état dans lequel j'étais. Ça allait juste être une putain de tuerie, un putain de chef-d'oeuvre, et j'allais kiffer toutes les secondes que j'allais passer devant le visionnage de ce film, quoi. Et ça va pas du tout. Il faut pas, il faut pas aller voir un film dans cet état d'esprit. Parce que lorsque l'on commence à se faire un film, de ce que va être le film, c'est une catastrophe. Parce que, qu'on le veuille ou non, on va pas voir un film de façon innocente. On sait de quoi ça parle, on s'est fait une idée de... de ce qu'on allait peut-être en penser. Et faut pas me dire des choses comme ça, moi. Parce que du coup, je suis allé voir le film, je suis arrivé dans la salle, je suis allé le voir le jour de sa sortie. J'ai vu le film commencer, les lumières sont éteintes, et dans mon siège, j'étais là, je vais faire je vais voir un Shadow. Et puis la première scène a commencé. Cette première scène dont tout le monde parle, qui a été reprise pour l'ouverture des Golden Globes, etc. qui est une scène de comédie musicale sur la chanson Another Day of Sun, qui est une composition originale pour le film, et qui est filmée en plan séquence sur une autoroute embouteillée de Los Angeles. J'ai vu cette scène commencer, j'ai vu la volonté de réalisation, l'usage du grand angle, le fait de jongler entre caméra en grue et caméra en stedicam, j'ai vu le travail énorme, j'ai vu l'ambition qu'il y avait derrière cette scène. Mais ça a été une douche froide immédiate. Mais immédiate. C'est-à-dire que cette scène est parfaite, en théorie, elle est géniale. Mais, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'histoire. Ça ne sert même pas de scène d'introduction en réalité. C'est tout simplement une scène qui revendique le statut de ce que va être le film. C'est une façon que Damien Chazelle a de dire « Voilà ce que j'ai envie de faire, regardez, j'ai du talent, j'ai de l'ambition, j'ai des moyens, et regardez ce que je suis capable de faire. » Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, j'ai été dans un état de désillusion et d'énervement total, non pas parce que la scène était ratée, mais parce que ce n'était qu'une comédie musicale. C'est-à-dire que j'avais fantasmé le travail de scénariste, la façon dont il allait réussir à renouer avec les codes du genre pour en proposer quelque chose de différent. et je ne pensais vraiment pas en allant voir le film que La La Land allait être juste un plaisir auto-masturbatoire du réalisateur qui, au travers de sa caméra, se contente de nous dire « Regardez, j'adore les comédies musicales, j'ai des moyens, j'ai du talent, donc je vais faire une comédie musicale pour le plaisir de faire une comédie musicale. » Mais un film, ça n'est pas ça. Tu ne fais pas un film juste pour te faire plaisir à toi tout seul en disant « Ah, j'adore les comédies musicales, donc je vais juste en faire une pour le délire. » Mais où est l'intérêt de cette scène ? Quelle est la portée de cette scène ? À quoi bon ? Et j'étais devant ce spectacle qui était très beau, très bien fait, très bien chorégraphié, mais j'avais qu'une seule idée qui pointait dans ma tête, c'est... C'est 20 quand même. C'est 20, c'est filmer des gens qui dansent et qui chantent juste pour le plaisir de filmer des gens qui dansent et qui chantent. Ça m'a fait penser à... Vous savez, lorsque vous êtes gamin et que vous adorez lire des histoires et que vous êtes fan de films ou quoi, vous recréez des petites scènes. Vous savez, inspirez de ce que vous aimez et vous les montrez à vos parents. Enfin, moi, j'ai fait ça quand j'étais petit, mais pour les montrer à vos parents en disant « Ah là là, machin ! » Et la réaction des parents, c'est « Oh, c'est mignon, regarde comment il est passionné, etc. » « Ah, quel déconneur ! » Et cette scène n'était que ça. Et là, j'ai commencé à être dans un état d'énervement parce que j'avais fantasmé ce film et c'est de ma faute. Et je sais que c'est de ma faute parce que j'avais fantasmé La La Land et j'arrive devant cette scène et je me dis « Mais non ! » « Non, non ! » « Tu peux pas ! » « Tu peux pas être Damien Chazelle, tu peux pas avoir du talent, tu peux pas faire des putains de films et juste me filmer une scène de comédie musicale parce que t'adores les comédies musicales. » « Non ! » « Non, je veux dire, mets-moi du sens, mets-moi du talent de réalisation, mets-moi de la mise en scène, quoi. » « Te contente pas de filmer ça en plan séquence parce que c'est joli ! » Et j'étais mal, mais je me sentais mal pendant les dix premières minutes du film en me disant « Oh non, non, putain, si c'est ça pendant deux heures, mais ça va juste être insupportable, ça va juste être pas possible de regarder un mec se branler sur sa propre passion pendant deux heures dans une salle de cinéma, mais je m'en fous ! Ça ne m'intéresse pas ! » Et très honnêtement, très honnêtement, j'ai toujours été honnête, à la vue de cette scène, je me suis dit « Si c'est comme ça, pendant deux heures, je me casse ! » J'ai vraiment, j'ai pensé ça, je me suis dit « C'est pas possible ! » Je vais pas pouvoir supporter d'avoir été floué à ce point-là par un film et de voir un truc vain juste pour le plaisir de faire de la comédie musicale et que tout le monde va kiffer parce qu'il y a des jolies couleurs et de la musique. C'est pas possible, je vais pas pouvoir le supporter. Et putain, quel soulagement ! Parce qu'en fin de compte, après cette douleur, mais j'étais vraiment pas bien pendant le début du film, « La La Land » est vraiment un bon film. J'ai eu une de ses peurs, mais vous pouvez pas imaginer à quel point. Donc, « La La Land » est un bon film, je comprends pourquoi « La La Land » a été autant apprécié. j'avais besoin de raconter ce coup de gueule quand même parce que c'est vraiment de cette façon aussi que le film m'a touché. Mais maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le film m'a totalement emporté au bout d'un moment, comme beaucoup de gens de la presse, parce que « Meilleur film de l'année, un triomphe ! » Comme ça, on a beaucoup vu ça, notamment sur les affiches de bus et de train. Si vous vivez en métropole et vous prenez les transports en commun, mais je vais commencer, voilà, parce que j'ai aimé le film, je vous le dis très honnêtement, j'ai beaucoup aimé « La La Land », mais je vais commencer un petit peu par nuancer ce qu'a dit la presse, je vais un peu défoncer des portes ouvertes et passer pour un gros connard en pinaillant sur des trucs qui n'ont aucune importance, en tout cas qui pourraient être éclipsés par les qualités du film, mais c'est important de revenir là-dessus parce que la parole, aujourd'hui, surtout avec l'air d'Internet, du numérique, etc., on a un peu tendance à trop simplifier les choses, que ce soit, de façon générale, sur la politique, et même sur les films, c'est-à-dire que si le film, vous l'avez aimé, tout de suite, c'est un chef-d'oeuvre, tout de suite, c'est formidable, tout de suite, c'est magnifique, c'est génial, et je voudrais défoncer des portes ouvertes et pinailler sur le film. Alors, on va commencer par ce qui, pour moi, ne va pas dans le film, et puis après, on pourra passer à tout ce qui va. La première chose, c'est l'histoire du film. vous allez me dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'histoire dans une comédie musicale, on s'en bat un peu les couilles, je suis assez d'accord. L'histoire de La La Land est celle de deux aspirants artistes qui tombent réciproquement amoureux l'un de l'autre, et cette histoire est belle, elle est romantique, je n'ai rien d'autre, je n'ai rien de particulier à dire sur ce point-là. Elle est plus intelligente et plus réaliste que ce qu'on aurait pu penser. Je ne vais bien évidemment pas vous spoiler, mais il y a certains retournements dans l'histoire que j'ai trouvé plutôt intelligents et plutôt intéressants dans l'évolution du traitement de la relation entre les deux personnages. Mais, quand même, elle n'échappe pas, notamment au début du film, ce qui a participé à mon énervement d'ailleurs, à quelques petits clichés bien sentis, très propres à la comédie musicale. On a par exemple le coup de l'aspirante artiste qui sort avec un bourgeois et qui ne supporte pas ce style de bien-imposé et qui veut vivre dans la passion la plus totale et l'expression d'elle-même et non pas sur les codes formatés d'une société dominée par l'argent. Ce qu'on voit dans plein de films, bon ça c'est le début, c'est à peine un spoil, et qui m'a un peu dérangé, on a une autre scène où on a le personnage des Mastones qui marche dans la rue, qui entend Rayan Gosling jouer et qui entre dans le bar où elle le voit jouer et elle tombe follement amoureuse de lui. Enfin, voilà, ça m'a un petit peu dérangé parce que c'est quand même vraiment, vraiment très cliché et je me suis dit « Oh putain, non, ça y est, c'est parti. » Mais le film, et je le redis, devient beaucoup plus intelligent après coup. Un autre exemple de ce qui m'a un petit peu gêné dans le film et pour continuer ce portrait un petit peu plus nuancé de La La Land, la réalisation de Damien Chazol, Chazelle, putain, je ne sais pas pourquoi je le dis avec un accent américain alors que le mec est franco-américain ou canadien. Enfin bref, en tout cas, il parle français. La réalisation est grandiose, elle est très efficace et très portée sur une captation de l'esthétisme qui est travaillée, c'est-à-dire qu'on a une grosse intelligence dans la construction des décors, dans la façon de traiter en fait l'environnement du film, c'est-à-dire que certains décors qui sont des décors réels sont filmés d'une certaine façon pour avoir l'air faux. Comme les décors dans les comédies des années 50-60 où ça puait le faux à mort et là, on a une vraie volonté de retravailler le réel pour lui donner cette touche si particulière et très propre au genre de la comédie musicale. Mais en dehors de ça, je ne trouve pas que la réalisation de La La Land est particulièrement intéressante. En fait, le problème, c'est un problème, enfin, non, mais c'est pour, encore une fois, nuancer un petit peu, je la trouve très répétitive. En fait, c'est-à-dire que Damien Chazol Chazel fait 2-3 trucs, en fait, c'est-à-dire qu'il filme avec des plans qui sont très longs en très grand angle. Des fois, à la limite du fisheye, on va avoir des petites pointes noires comme ça sur le côté de l'écran parce que l'image est tellement grande qu'en fait, elle ne rentre pas dans le cadre. On a une façon, voilà, d'agencer, de faire se mouvoir la caméra dans les décors qui est très fluide. Alors, j'hésite entre la grue et de la steady cam, mais je pense que c'est un peu les deux, en fait, parce qu'il y a des moments qui sont très nettes et je pense qu'ils sont en grue et à l'inverse, je pense que la plupart du film est filmé en steady cam. Et c'est un petit peu, voilà, c'est intéressant, c'est très beau et surtout, c'est là pour rappeler un petit peu l'esthétique du genre de la comédie musicale, mais c'est pas très inventif et en plus, en plus, pour un inconditionnel de whiplash comme moi, il y a pas mal de choses qui sont reprises. Dans Sous la Land, on a notamment le chant contre chant en un seul plan, qui est quelque chose qui avait beaucoup marqué dans Whiplash, c'est-à-dire le truc où au lieu de faire tac, tac, il va faire tac, tac, comme ça, ce qui rend très bien d'ailleurs mais qui est repris. On a notamment la façon de filmer les musiciens qui rappellent beaucoup Whiplash. Après, c'est pas très grave que ce soit repris, mais il y a d'autres éléments qui font un petit peu doublon. Avec Whiplash, on a par exemple la réutilisation de certains thèmes, on a la présence de T.K. Simons, bon ça c'est pas grave du tout, mais on a surtout les thèmes principaux qui sont repris et qui sont à nouveau traités dans ceux de La La Land. On a la passion pour le jazz, la passion en général qui habite les personnages artistes et qui est plus forte que tout, plus forte que la relation familiale, plus forte que l'argent, plus forte que l'importance d'avoir une stabilité, etc. On a également le fait que c'est difficile d'atteindre ses rêves et qu'il faut se battre parfois jusqu'au sang, tel qu'on l'a vu dans Whiplash, pour y arriver. Mais ces doublons prouvent deux choses. D'abord que Damien Chazelle est un petit peu obsédé, ça c'est pas très grave, et surtout une deuxième chose qui est beaucoup plus intéressante, c'est que Damien Chazelle est un auteur, puisqu'il retraite les mêmes thèmes dans ses différents films et qu'il a certains tics de réalisation qui lui sont propres. Et le fait d'avoir un réalisateur qui est un auteur, c'est très important, parce que, en général, les auteurs ont une vraie vision de ce qu'ils veulent mettre en scène, et c'est pour moi d'ailleurs l'une des principales qualités de La La Land, c'est qu'il y a une volonté réelle derrière tous les éléments qui constituent le film, et le film va vraiment à fond dans son délire, à fond dans sa démarche. C'est une proposition qui est jusqu'au boutiste. Alors évidemment, si vous n'aimez pas les comédies musicales, vous allez détester le film, même s'il n'y a pas tant de chansons que ça. Mais dans tous les cas, le film va vraiment très loin et très honnête envers lui-même et envers ce qu'il essaye de faire, et du coup, il en devient touchant et vraiment très agréable à regarder, parce qu'avoir un film qui a juste envie de vous crier au visage « j'aime les comédies musicales, aime-les avec moi », c'est juste super beau. Puis en parlant de beau, on pourrait, mais je pourrais m'étaler, comme l'ont fait tous les critiques, sur l'esthétique générale, qui est très travaillée, très intelligente, comme je le disais, dans l'idée de retravailler le réel pour le rendre faux, par exemple, ça c'est une idée vraiment, vraiment sympa. Mais il y a plusieurs autres idées qui sont vraiment intelligemment amenées dans le film, notamment par exemple, et c'est très surprenant parce que je ne m'attendais pas à ça, vis-à-vis de l'utilisation des chansons. Alors, les chansons, parlons-en vite fait, elles sont très bonnes, elles restent bien en tête, elles font vraiment chansons de comédie musicale, mais surtout, c'est pas tant les chansons en elles-mêmes qui sont intéressantes, c'est plutôt la façon dont elles sont utilisées. Et c'est là où je voulais en venir en disant que c'est très surprenant, c'est que La La Land utilise ces chansons pour parler, en fait, d'à quel point la comédie musicale est un genre con. C'est génial. La comédie musicale est un genre cinématographique qui consiste, en fait, vous savez tout ce que c'est, en gros, certaines scènes, au lieu d'être décrites à travers une caméra, à travers des personnages qui dialoguent, sont chantées, sont mises en scène, véritablement, à l'intérieur du film, avec une séparation, presque, du réel du film, où, tout simplement, on se met à chanter, on se met à danser, là, tout le monde s'en bat les couilles, voilà, il y a des gens qui sortent des maisons pour faire la chorégraphie avec vous dans la rue, ça n'a aucune importance. Et ce genre, c'est la glorification d'une artificialité totale, d'une fausseté, voilà, d'une sorte de niaiserie absolue, en mode, là, 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 je chante parce que, là, la lande, je chante parce que je suis amoureux ou amoureuse, etc., et tout va bien dans le meilleur des mondes, et le soleil brille, il y a des petits oiseaux, et tout le monde chante parce que tout le monde est heureux avec moi, etc. Et là où le film est brillant, et là où Damien Chazelle a vraiment fait un vrai boulot de réalisateur, c'est que tout ça, il le sait. Et puisqu'il le sait, il utilise les codes du genre de la comédie musicale, c'est-à-dire le fait que les chansons dans les comédies musicales soient utilisées comme des éléments complètement faux et complètement artificiels pour illustrer une sorte de rêverie niaise, et il se sert de ça pour distiller une question géniale, en fait, en sous-texte dans son film, à savoir, vaut-il mieux rêver sa vie ou vivre ses rêves ? Parce qu'en réalité, dans La La Land, la majorité des séquences musicales, des chansons utilisées, sont là pour illustrer l'état d'esprit des personnages sur un certain sujet à un moment donné. Et du coup, lorsque les personnages fantasment leur vie, et sont heureux, et sont dans la fausseté, en fait, sont complètement en décalage avec le réel, là, on a un usage de la comédie musicale. Mais lorsque, par le scénario, ces personnages sont confrontés à la réalité, la musique devient de plus en plus rare, voire, dans certaines scènes, jusqu'à devenir totalement absente. et c'est là où il y a un traitement très intéressant dans le film, c'est parce qu'il y a une confrontation réelle entre le fait que les rêves sont beaux et sont faux, ce sont des comédies musicales, et la réalité est dure et sévère. Et lorsqu'on travaille sur la confrontation entre ces deux éléments, on en tire La La Land. Et cette confrontation, elle atteint son apogée durant l'épilogue du film, qui est pour moi la séquence la plus puissante du film, tout simplement parce que c'est avec ce moment-là qu'en fait, on comprend tout. Tu comprends pourquoi le début était signé, tu comprends pourquoi le film est une comédie musicale, tu comprends les intentions du réalisateur, tu comprends le destin de ses personnages, tu comprends qu'est-ce que le film voulait te dire. Et c'est comme si, au travers de cet épilogue, tous les éléments du film se concentraient pour exploser et te laisser comme ça sur ton siège les larmes aux yeux parce que j'ai pleuré devant cet épilogue. Les larmes aux yeux en mode c'est sublime ce que je suis en train de regarder. Et du coup, c'est tout à fait logique en réalité que le film ait reçu autant de critiques positives parce que lorsque tu sors d'un film avec une scène comme ça, tu occultes tout le reste. Tu restes enfermé dans ce truc en mode c'était formidable, c'était magnifique quitte à oublier un petit peu les nuances que l'on pourrait apporter sur le film. Et c'est pas grave du tout parce qu'en fait ça montre que Damien Chazelle a complètement réussi ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire nous emporter dans un spectacle qui rappelle un cinéma de l'âge d'or qu'on a un petit peu perdu aujourd'hui et ça montre qu'il a réussi à nous toucher, qu'il a réussi à aller au bout de sa vision et à la traiter intelligemment et avec force. Et du coup forcément La La Land c'est un film qui est très très beau, qui est très touchant et qui est d'autant plus fort qu'il est bien plus réaliste et mélancolique qu'on nous l'a vendu. Donc du coup foncez voir La La Land qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sauf si vous aimez vraiment pas les comédies musicales mais sinon il n'y a vraiment aucune raison de ne pas aller voir La La Land même si j'ai pu je me suis senti un petit peu obligé d'apporter quelques nuances quand même parce que le film est trop dithyrambique sur enfin la critique est trop dithyrambique sur ce film mais évidemment que c'est bien et puis de toute façon à quoi servirait le cinéma s'il était parfait et s'il n'apportait pas s'il n'apportait aucun débat ce serait complètement inutile dans tous les cas allez voir ce film rêvez un bon coup appréciez le talent qu'il peut y avoir derrière et attendons les Oscars ensemble